C'est ok, la faire tes devoirs p'tit con, d'accord ? La faire tes devoirs parce que sinon, je vais devoir te faire un gain YouTube, va t'en rappeler toute ta vie, hein. En parlant de rappel, as-tu te souviens de tes parents ? Ah bah non, parce qu'ils sont morts et c'est moi qui les ai tués, p'tit con. Taboule 5, ici le Général, je viens d'avoir une missive qui te dit de venir directement sur la position, c'est-à-dire sur Twitch.tv slash Femmars. C'est là que l'amour, la paix et l'offrir se déploie au maximum. Je t'invite à me rejoindre et à m'envoyer un maximum de poutous sur la position que tu avances. C'est là qu'on va pouvoir faire du react, du gaming et plein de belles choses. Allez, sois pessimiste. Ah bah, je comprends pas, on va m'envoyer un p'tit colis, les gars. Je sais pas, il y a marqué un texteur dessus, il y a peut-être des... Il y a marqué les sokas ? Je crois que c'est un p'tit cadeau, c'est peut-être une bombe, les gars. Peut-être qu'à partir du moment où je vais l'ouvrir, ça va péter. Bonsoir, mes amis, messieurs, bienvenue dans cette vidéo absolument incroyable où on va ouvrir une mystery box spéciale, un manga, anime, tout ce que tu veux, frérot. Il y aura peut-être des produits Demon Slayer, des produits Hunter Hunter, des produits Classroom, des produits Dragon Ball, peut-être des produits SNK, je ne sais pas ce qu'il va se passer. Il y a peut-être une bombe dedans, encore une fois, ça peut péter à n'importe quel moment. Mais bon, je suis prêt. Cette boîte a été envoyée par la fantastique et merveilleuse marque Nyonosekai. C'est pas la première fois, c'est pas la première fois qu'on fait le collaboration avec eux. C'est pas la première fois qu'ils m'envoient des petits cadres, des petits poutous et plein de bonnes choses. C'est pas la première fois qu'ils sont bien lollis, Nyonosekai. Bien évidemment, vous pouvez aller checker le site, les gars. On va faire tout ça et j'ai hâte et je sens qu'il va y avoir plein de surprises. Alors, on commence par quoi, les gars ? On commence par quoi ? On va commencer par... On va commencer par la bouffe, tiens. Quand je leur ai dit que j'avais vu One Piece, mais que j'étais au début de One Piece, aux esquisses, aux prémices de One Piece, je m'envoyais une petite canette One Piece, voilà, donc avec un petit bateau. Je vais pas goûter. Je vais pas goûter tout de suite, mais bon, je vais la mettre sur le côté. Voilà, on va la mettre ici. D'ailleurs, vous pouvez voir que tous les produits là qui sont derrière, c'est quasiment que les produits qui m'ont envoyés. Mais par contre, je suis choqué, il y a plein de produits Naruto. Il y a des beaux produits Naruto, alors nous avons pas la suite. Ah, mais c'est un... C'est un Ponyta ? On va ouvrir ça tout de suite. Pas que c'est un Ponyta, non ? J'adore défoncer les boîtes, mettre un peu de violence comme ça dans ma vie. Ah non, c'est le Mystery Box avec des Pokémon. Oh, mais c'est trop mignon. Oh, c'est une cage. C'est du parfum ou quoi, wesh ? En fait, c'est des sortes de... Regardez, les gars. Vous avez ça et dedans, vous pouvez mettre le Pokémon, je crois. J'ai peur de le péter. En fait, je peux enfermer mon Ponyta dedans. Parce que c'est pas un Ponyta, parce que je suis un abruti. J'ai cru que c'était un Ponyta, mais c'est pas un Ponyta. C'est lui, là. Le petit singe vert. Voilà, donc on le mettra dedans. Je vais le mettre sur le côté pour l'instant, parce que je vais pas... Je vais pas monter ça tout de suite, mais je vais le mettre dans mon décor. Vous êtes très gentils, Lion. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, normalement, avec mon... Je crois que j'ai un code promo, mais si tu vas sur le site et que tu tapes Femmars, voilà, en code promo, il y a moyen qu'il y ait une petite promotion sur leurs produits. Voilà, on va pas se le cacher. Alors, regardez, regardez. Y'a pas longtemps, on a vu Jutsu Kaisen 0 au Grand Rex. Et d'ailleurs, on a eu l'occasion de rencontrer plein de streamers, plein d'influenceurs manga. Et j'ai pu vous rencontrer aussi là-bas. Mais, y'a un truc de fou. Y'a un truc de fou. C'est qu'ils m'ont envoyé une petite figurine Jutsu Kaisen de Nanami. Notre ami Nanami avec ses lunettes de piscine. Voilà, qui sont bien serrées. Dès qu'il les retire, il a des cernes écarlates. On va voir cette figurine, les gars, sachant que la dernière fois, on avait... Yui Itadori. Il était là. Alors, voilà. Ils nous ont mis Gucci, ils nous ont mis Gucci, les gars. Non, y'a pas un petit socle ? Y'a pas un petit socle ? Ah si, y'a un petit socle. Vous regardez, les gars ? Y'a sa tête. Il est tout mignon. Donc, on a Nanami. Il est là. J'avais le... Merde, je l'ai foutu. Voilà. On n'oublie pas, bien évidemment, son petit... Voilà. Sa petite arme. Sa petite arme bien sympathique qu'on va lui mettre tout de suite dans la main. Regardez, il est prêt à mettre des petits coups avec des petits coups de travate. Là, ça va se rire, elle est incroyable, Nanami. Avec le monde du travail, Nanami. Il est beau, quand même. Oh, il est beau. Oh, il est beau, notre petite Nanami nationale. Prêt à découper du tacos avec sa petite hachette. Voilà. Il est magnifique. Je l'aime. Il est beau. Il est bien venu. Voilà. Merci beaucoup, Nyon. Vous êtes trop sympathiques. J'ai envie de vous faire des coups de vos petites fesses. Ah, y'a de la bouffe... Comment ça s'appelle, ça ? Comment ça s'appelle, ce anime, les gars, déjà ? Ah, Tokyo Revengers, voilà. Tokyo Revengers, les gars. Ah, non, mais c'est pas de la bouffe. C'est quoi ? Ah, oh, c'est des bonbons. Ah, bah ça, je vais pouvoir les bouffer pour l'enstream. Des bonbons de Tokyo Revengers. Ah, mais ils sont bons. Ils ont des formes de moto, des formes de trèfle. Ça doit être lié aux personnages de Tokyo Revengers. Mais bon, vu que j'ai pas vu Tokyo Revengers, j'entends de vous dire que je suis un peu à la ramasse. Mais en tout cas, ils sont bons. Ça, pareil, c'est des gâteaux Demon Seer. Un gâteau Demon Seer. On va les mettre de côté. En vrai, je vais pas ouvrir tout ce qui est bouffé et tout, parce que j'ai pas tréfant. Alors, les gars, voilà, on va y aller tranquille. Il y a une petite figurine pop. Voilà, de notre ami... Eh, allez, du coup. Notre ami de MHA, qui est en mode unbreakable, qui aime se durcir comme de la pierre. Et elle est magnifique, la figurine pop. Elle est incroyable, les gars. C'est ma première figurine pop. En vrai. Oh, les gars, il est stylé, hein. Oui, t'as quelque chose de ton problème avec comment tu veux que je durcisse quelque chose, là. Si tu veux, je peux me durcir. Aussi dur que le rock. Il est stylé, hein. On voit bien, il est bien dur, oui. Je vais le mettre là. On va se calmer tout de suite. Alors, la suite. Et là, on arrive sur la partie la plus incroyable. On va commencer, tranquillement, par ceci. La classico, les gars. Le petit bandeau de Konoha. Mais c'est pas le bandeau que moi, j'avais dans mes streams. Là, c'est un bandeau de qualité, je vois. Là, on est sur un bandeau de type acier. Un vrai bandeau bien lourd. C'est-à-dire que tu le mets sur ta tutée et que t'as littéralement un torticolis. Donc, on est sur un truc bien dodu. C'est pas le bandeau de Wish que j'ai acheté sur Amazon, tu vois. Là, c'est le vrai bandeau. Il est bien solide. Bon, par contre, pour le mettre... Bon, c'est peut-être pas pratique pour mes cheveux. Attends. Faut créer une backstory pour mon ninja, les gars. Un truc du style. Squad d'élite qui assassine, sans poids ni roi. Je suis encore un partisan de Danzo. Le véritable vrai Okage qui aurait dû gérer Konoha de ma morte. Ah, mais il est incroyable, le bandeau, les gars. Quoi, tu le remercies beaucoup ? Je ne sais pas ce que c'est. On m'a envoyé un coffret, les gars. Un coffret de fou. Il est super long. Je crois que dedans, il y a une petite gâterie. Je crois qu'il y a un kunai géant, les gars. Il y a un kunai, les gars, dedans. Ah, mais c'est fait pour rester dans la boîte, je crois, les gars. Ah, ouais, mais même la boîte, elle est magnifique. Regardez. Tu fermes la petite boîte. Même si je me fais attaquer par des mecs de l'embout, c'est toujours cool de se défendre. Regardez-moi ça. En vrai, et en plus, je le sens parce qu'il est lourd. Il est lourd, quoi. Merci beaucoup. Et là, en parlant de Naruto, nous avons le prince de la logique. Le prince de l'illusion. Le prince des ténèbres. Le lukage de l'ombre. Pour moi, j'ai signé Hitoshi. Oké, allez. Je crois que c'est quand il est assis, les gars, face à Sasuke. Elle est produit de qualité de néon, là. Nous, on nosekai, là, ils nous mettent Gucci. Oh, la fraude que je suis. Je ne mérite pas des cadeaux de telle qualité. Elles nous ont mis tellement bien. Vraiment, n'hésitez pas à aller checker le site, d'accord ? Si vous utilisez le code FEMIMARS, vous aurez certainement une petite réduction qui va spawner comme ça. Mais putain, mais c'est dingue. Petite boîte. J'ai l'impression qu'il faut l'assembler. Ah oui. Il y a plein de petits bouts d'Hitashi qu'il faut monter. On va monter ça tout de suite. Après, c'est de l'assemblage, mais tu sais, ça prend deux secondes. Oh, ouais, d'accord. On a, voilà, ces petites cuisses. Elles sont bien dures. Et d'ailleurs, il y a même son fessier bombé juste derrière, là. Oh, Hitashi, là. Petite fessée, là. On va le réveiller un peu. En espérant qu'il revienne du trouton. Voilà, bon, là, actuellement, il a, voilà. Oh, il a avec les petits... Oh, il a avec les petites lunettes. Alors, donc, on va l'assembler. Il faut emboîter tout ça dans le corps. On va appuyer un tout petit peu, sans le péter, de préférence. Voilà. Putain, la figurine est lourde, hein, les gars. On sent que c'est pas du fanta ton pas, tu vois. Alors, la suite, nous avons le corbeau. Le corbeau, bien évidemment, la signature. La signature de notre ami, le petit corbac, les gars. Il va sur le côté. Sauf que je n'ai pas l'élément pour le mettre sur le côté. Donc, on va prendre ça. C'est quoi, ça ? C'est quoi, ça, les gars ? Ah, c'est ce pose-dessus. Oui, c'est ça. Il se pose-dessus, en fait. Il faut le caler comme ça. Il se pose-dessus, les gars. Ça se trouve, dans pas longtemps, on aura peut-être des figurines One Piece, les gars. Donc, on est en train d'avancer tranquillement sur One Piece. Ça se trouve, bientôt, ni vous ne sais qu'à, vous nous envoyez des produits One Piece. Ça va faire plaisir. Un petit bufis, là. Dernière figurine, les gars. Si je vous le fais... Vous pensez à quoi ? Eh bien, moi, je pense... Qui est là avec la posture. Mais même la boîte, la boîte, elle est belle. J'ai même pas envie de l'enlever de la boîte. La boîte, elle est trop stylée, les gars. J'ai envie de le laisser comme ça. L'hunter ultime. L'homme qui n'en a rien à faire. Il aime les enfants. Il aime les petites fesses. Mais lui, son objectif, c'est surtout de trouver la puissance. Edosok, mon personnage préféré de Interaction Hunter. J'adore ce perso. Il est tellement charismatique. Il est tellement sombre. Il est tellement décalé pour pas au reste de la série. Il a son propre univers. Il aime les cartes aussi. C'est ça le plus important, c'est qui. Il aime les cartes. Il a trop la classe. Ils sont de OST, bordel. Dans l'anime, là. On dirait un touréador, en fait. Il attend sa proie, tu vois. Ah, et dans la boîte, il y a la... Regardez. Vous voyez la carte ? Est-ce qu'on peut le libérer ? Ou est-ce que c'est fait exprès pour rester dans la boîte ? Je pense qu'on peut le libérer, les gars. Libérez, Pedro Soca. Libérez-le. Vous voyez le petit socle et tout. Il est fait pour être à l'extérieur, les gars. Même si la boîte, elle est... Mais franchement, la boîte, elle est magnifique. Je suis choqué. Mais j'essaie quand il sorte la suite de Interaction Hunter. On voit la suite de Interaction Hunter en animé, s'il vous plaît. Au moins, je sais que les scans se sont arrêtés. Je sais que le manga s'est arrêté. Parce que vas-y, notre petit créateur, le créateur d'Interaction Hunter, il y a quelques soucis de santé. Bordel, je sais que les scans, ça va un peu plus loin. Donc continuez, faites au moins une petite saison. Et après, on attendra encore un peu. Mais continuez Interaction Hunter, c'est une masterclass, bordel. Alors, attendez. Comment je vais faire pour libérer le Pedro Soca ? Oh, la Peruta de Chica del Caliente de l'Iro. Me llamo Pedro Soca. Un aluno de Chica del Cable con Cartas. A mí me gustan las chicas y Gonita y Kiyurua. Y todos los chicos que la semana Peruta de Chica. Faut d'en remettre la traduction à côté, mais en gros, tu peux le mettre tout et n'importe quoi. Vas-y, ça veut absolument rien dire. Il est là dans le petit Pedro Soca, en mode, ça fait plaisir. On va le mettre sur son socle d'or. Eh, bah franchement, c'est clean. Là, franchement, sur mon petit bureau, enfin, sur mon petit établi, un peu toute mon aventure que j'ai vécu avec les animes. T'as du MHA, t'as du Kaizen, t'as du DBZ. T'as un peu mon histoire, vraiment avec tous les animés que j'ai vus. T'as Hitachi, du Naruto. En vrai, ça commence à être bien fourni, les gars. Ça commence à être bien fourni. Et en parlant de bien fourni, je vais ranger ma chambre parce que c'est un peu le boxon. Merci encore une fois à Nino Nosekai de m'avoir envoyé tous ces produits qui sont absolument fabuleux. Vous pouvez aller sur le site si vous voulez acheter des figurines, de la bouffe, des Mystery Box. Parce qu'ils vendent aussi des Mystery Box, les gars. Moi, je vais enlever mon bordada. C'est pas que je n'aime pas Naruto, mais c'est juste qu'on est un peu plus à l'aise avec les cheveux dégarnis. Voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Je vous invite encore une fois à me rejoindre sur Twitch.tv. Ça, je fais une marche. Tu peux liker bien évidemment la vidéo et lâcher ton petit abonnement en pensant à activer la cloche. Et sur ces belles paroles, je te dis amour de l'eau fraîche. C'était ton général. Pas de communication. A bientôt pour une nouvelle vidéo sur YouTube. Sous-titrage ST' 501